Bonjour ! Coucou Sandrine ! Je suis bien accompagnée. Alors, bonjour et bienvenue sur la chaîne Garde le Smile. Aujourd'hui, c'est ce que j'appelle un live bonus. C'est quand je rencontre une personne tellement géniale que je n'attends pas de faire une com pour dire « Tiens, et si on se fait un live ? » C'est vraiment à chaque fois un petit plaisir pour pouvoir parler de quelque chose qu'on connaît peu, d'avoir un témoignage, un retour, un partage. Pour vous rappeler qui je suis, pour ceux qui découvrent la chaîne, je m'appelle Sandrine, je suis maman de trois enfants dont une petite fille en situation de polyhandicap qui a une maladie génétique rare qui s'appelle le syndrome de Rett. Et elle a huit ans. Voilà, elle a huit ans en avril, mais c'est bientôt. Et donc aujourd'hui, je vous propose d'en apprendre plus avec moi puisque je ne connais pas spécialement. Et justement, Clémence a accepté de nous en apprendre plus aujourd'hui sur l'aromatologie. Alors, je connaissais déjà un peu l'aromathérapie. Bon, j'avais cru comprendre qu'il n'y avait à ce jour pas d'études scientifiques randomisées sur cette thématique. Ok, d'accord. On en a une quand même. Oui, oui, effectivement. On en a une. Mais en revanche, je ne connaissais pas l'aromatologie. Et donc, on a eu envie, avec Clémence, d'en parler aujourd'hui. Et comme vous le savez, vous pouvez poser toutes vos questions. Je les relaierai pour savoir clairement. Là, le but, ce n'est pas de vous vendre quelque chose. C'est ce qu'on peut voir beaucoup sur les réseaux sociaux de la vente d'huile essentielle, puisque ça va être ça un peu la thématique quand même beaucoup d'aujourd'hui. Mais vous en parler, juste apporter des éclairages grâce à l'expertise de Clémence, qui est avec nous aujourd'hui. Première question. Clémence, qui es-tu ? Eh bien, je suis Clémence. Déjà, je suis super contente que tu m'aies proposé de venir aujourd'hui ici avec toi. Je suis maman de deux enfants. Nathan, qui va avoir cinq ans dans quelques jours, et Célène, qui a eu deux ans en octobre. Je suis maman solo depuis quelques mois maintenant. Et il a fallu gérer toutes les émotions. Ce n'était pas évident. Et je crois clairement, l'aromatologie a changé ma vie par rapport à ça. Je ne sais pas si j'aurais eu les mêmes loulous et si j'aurais eu déjà même le courage, pour rester très polie, de quitter mon précédent foyer sans mes petites huiles essentielles. Je suis contente que tu fasses la différence, que tu aies envie de faire la différence entre aromatologie et aromathérapie. Parce que pour moi, ce n'est pas du tout pareil. L'aromathérapie, c'est vraiment la thérapie. Donc, c'est tout ce qui est thérapeutique, de l'usage des huiles essentielles et des plantes aromatiques. Alors que l'aromatologie, c'est vraiment tout ce qui va avoir recours à l'étude et la connaissance des huiles essentielles. Donc, ce n'est vraiment pas du tout la même chose. Je suis maman de deux enfants, j'ai été assistante dentaire pendant plus de 15 ans et j'en ai eu un petit peu ras-le-bol de ce métier-là. Et puis, je me suis formée à l'accompagnement parental, plus précisément aux émotions. Je me suis rendue compte que nos émotions n'étaient pas toujours très bien écoutées, très bien entendues. Et puis, quoi te dire de plus ? Je ne sais pas qui je suis. C'est déjà beaucoup. Raconte-nous un petit peu ton histoire justement avec l'aromatologie. Comment tu as découvert cette pratique ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir dedans ? Écoute, moi, j'ai découvert cette pratique dans un manga qui s'appelle Sailor Moon, qui ne me quitte jamais d'ailleurs, qui est là. Merci ! Bon ! C'était la cannelle, la cannelle que Sailor Moon diffusait dans sa chambre. J'ai découvert ça à 13 ans et je suis tombée en amour par cette odeur de cannelle que j'avais dans un tout petit coffre et ça a commencé comme ça. Et cette odeur m'a toujours, toujours, toujours… C'est vraiment ma Madeleine de Proust, me ramène à qui j'étais. Et puis, j'ai commencé après à faire mes tuits de crème, etc., pour le visage, machin. C'était rigolo. Et puis, en fait, je me suis rendue compte que ça me faisait du bien. Voilà, ça me faisait du bien. J'ai dit, si c'est un truc qui me fait du bien, qui va au-delà du côté, ça sent bon, eh bien, allons-y gaiement. Et donc, voilà, je me suis tournée un peu plus vers l'aromatologie parce que j'ai besoin de ne pas faire de bêtises, j'ai besoin d'un cadre. J'ai besoin d'avoir une formation pour être sûre que ce que je vais utiliser chez moi, en fait, ce soit bien pour moi, bien sécuritaire pour mes enfants parce que, bon, Célène, elle n'a que deux ans, Nathan, il n'a que cinq ans et les huiles essentielles, on va quand même y faire attention avant un certain âge. Et bien là, maintenant, je sais ce qu'il faut faire et je sais ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Ok, moi, je trouve ça juste hallucinant. Comme quoi, avant, tu n'as plus tombé dedans, je trouve ça assez extraordinaire. Et par rapport à ce que tu dis, quelle est ta pratique au quotidien pour toi-même ? Est-ce que tu l'utilises avec les enfants ? Moi, j'ai toujours entendu dire comme quoi il ne fallait pas utiliser les huiles essentielles avec ses enfants. Et voilà, comment ça fait partie de ton quotidien ? Merci pour ta question parce que ça me permet d'apporter mon expérience de maman. En fait, oui, il est évident qu'il y a des huiles essentielles qu'on ne peut pas utiliser chez les enfants, tout comme chez les femmes enceintes ou à l'étante, ou certaines personnes qui ont des maladies, voilà. Mais il y a des tas d'huiles qu'on peut utiliser et il suffit simplement de les connaître. Nous, ce qu'on adore avec les enfants, c'est respirer déjà au flacon. L'huile essentielle, déjà, parce qu'en fait, ça va agir au niveau olfactif. Tu sais, là, on a le cerveau limbique, c'est celui qui va gérer toutes nos émotions. Et donc, rien qu'en respirant ici, en respirant l'huile essentielle au flacon, je vais ramener en fait ici mon encens ou n'importe quelle autre huile essentielle qui va vraiment avoir une, je ne sais pas, je dirais des vertus un peu sédatives, un peu calmantes, apaisantes, au niveau du cerveau limbique qui va apaiser mes émotions. Notamment, voilà, quand on a la séparation du papa, on est passé par différents caps, aussi bien les neurésies que des constatrices, participations, etc. Mais c'était surtout émotionnel. Et là, émotionnellement parlant, ce n'était pas évident à gérer. Alors là, tous les jours, je mettais des huiles en diffusion. Je mettais des huiles sous les pieds parce que là, c'est la voie royale. C'est là où ça passe le mieux. Ça passe dans le sang directement. Et puis, je mettais pareil au niveau du flacon. Ce que j'ai adoré faire avec Nathan, c'était, alors je ne l'ai plus là, mais je fais un petit cœur au feutre et j'ajoute une goutte d'huile essentielle. Il frotte, comme ça, le cœur s'efface et s'imprègne en nous. Et il respire directement ses poignets en faisant trois grandes inspirations, trois grandes expirations pour vraiment faire rentrer en nous toute l'huile essentielle. Et alors là, il fait, oh là là, je me sens trop bien, maman. Et j'adore le voir détendu. Du coup, ça me détend. Ça détend sa soeur. Ben voilà, c'est magique. C'est super. Moi, j'avais lu dans un ouvrage comme quoi l'un de nos sens les plus puissants était le nez, l'odorat. Est-ce que tu me le confirmes ? En t'écoutant, j'ai l'impression, mais qu'est-ce que tu en penses de cette information ? Je suis complètement d'accord avec toi. Et parce qu'encore une fois, on a effectivement ce nez olfactif qui est là et qui va être relié au cerveau limbique. C'est vrai que là, on est un peu privé d'un de nos sens avec la crise. Mais on a des moyens aussi de récupérer ce sens-là après. Moi, j'ai vraiment envie, quand on utilise une huile essentielle, déjà de prendre le temps de la sentir. Alors, quand c'est les bébés, tu prends un petit flacon, puis tu fais flacon fermé, tu vois, juste tu fais sentir comme ça au bouchon. Juste comme ça. Pas besoin de toucher, quoi que ce soit. Le bébé voit. Même les animaux, c'est pareil, ils reculent un petit peu. Si jamais ça ne leur convient pas, on n'insiste pas. Et si c'est OK, ils ont le smile, ils gardent le smile. Ben, c'est nickel. Maintenant, voilà. Je pense qu'on a tout en nous, vraiment, cette femme chasseuse-cueilleuse qui est là, en fait, et qu'on a besoin de réanimer. Et quand on était, ben, voilà, je parle vraiment, je pars un peu plus loin. Tu me dis si je vais trop loin. Mais je me dis qu'on peut reconnecter, en fait, cette femme de la préhistoire, tu vois, qui allait cueillir ses baies, qui allait aller chercher un petit peu tout ça. Parce qu'on a ça, en fait, en nous. C'est dans, quelque part, je me dis que c'est un petit peu dans nos gènes, dans nos cellules. Enfin, en tout cas, ça ne me regarde que moi. Mais donc, du coup, je me dis, au niveau olfactif, ça va jouer beaucoup, 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 rien qu'en se reconnectant avec une huile essentielle. Et puis, après, tu as toute la sphère, toute la sphère du sommeil, la sphère de l'anxiété, la sphère du stress, qui est vraiment hyper intéressante. Rien qu'à respirer, je dis, nuit au flacon, c'est magique, magique. Moi, par rapport à ce que tu disais, je me dis, il n'y a peut-être pas besoin de se reconnecter avec nos ancêtres à ce niveau. Mais rien que, ouais, parce que, bon, moi, je ne sais pas si mes ancêtres sont spécifiques. Je suis d'accord. Du coup, tu as une idée. Rien que quand je respire quelque chose, il m'est déjà arrivé de suivre une personne dans la rue, juste parce que je trouvais qu'elle sentait trop beau. C'était, ouais, 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 c'est un peu chelou, quoi, tu vois, la personne. Mais Sandrine est vraiment très bizarre. Non, mais tu vois, tu es dans la rue et puis il y a quelqu'un qui passe et qui fait, ça sent super bon et tout. Et puis après, j'y pensais, quoi, tu vois. C'était genre super chelou. Mais c'était quoi son parfum ? C'était quoi ? Alors, vous qui nous regardez, est-ce que vous aussi, vous vous êtes retrouvés dans des situations particulières ? Moi, je me mets déjà rêvé. Avec les boulangeries. Et partout, vous trouvez à suivre des gens parce que vous trouvez qu'ils sentent bon. Et même à me dire, cette personne-là, elle me plaît bien parce qu'elle sent bon. Et les personnes qui sont un peu moins bon, ben, t'as envie de dire… Tu vois ? Donc, bon, c'est une boutade. Mais voilà. Mais en fait, c'est quoi une huile essentielle ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? Ah, ça, c'est une bonne question. Ah, ma question sur le fait de… Est-ce que vous suivez des gens dans la rue parce qu'ils sentent bon ? C'est une très bonne question. Je suis sniffeuse professionnelle. C'est un beau métier. En fait, il y a quoi, d'après toi, il y a quoi dans un flacon d'huile ? Pour moi, on a pressé… Comme ça, comme ça, et on a récupéré du jus. Voilà. Ouais, ça, c'est une des méthodes, effectivement, d'extraction. Mais ouais, c'est ça. Mais on a pressé quoi ? N'importe quoi ! Tu peux faire même des huiles essentielles de genre. Non, mais c'est une vidéo par-là. Non, en fait, tu peux… Comme dans le parfum, là, le film. D'ailleurs, tiens, oui, comme le parfum, le film. Pardon. Tu parles ? En fait, c'est une plante aromatique, tout simplement, que tu vas récupérer. Alors, la menthe, le thym, la rose, le romarin. Ce sont des plantes aromatiques. Quand tu vas faire tes petits mojitos, tu prends ta menthe, tu prends ton pilon. Ce que tu vas sentir, c'est le système immunitaire de la plante. Et en fait, l'huile essentielle, c'est la distillation du système immunitaire. C'est le produit de l'essence. Je n'ai pas trop compris. C'est parce que j'ai parlé de mojito, tu t'es arrêté là. Ah, c'est l'heure ! Non, ce n'est pas l'heure. Bon, bref, peut-être quelque part, mais pas en France. En tout cas, pas pour moi. Bref, bon, passons. Je m'égare. Donc, si je prends mes feuilles de menthe, je vais froisser mes feuilles de menthe. Cette odeur-là que je vais sentir quand ça sent la menthe, ça, en fait, c'est dans ma feuille de menthe, j'ai des petites fistules qui vont récupérer une huile, cette petite huile, ce petit corps gras. C'est le système immunitaire de la plante. Voilà. C'est tout. Le système immunitaire de la plante. Non, je reste bloquée. En fait, qu'est-ce que c'est que le système immunitaire d'une plante ? Eh bien, c'est son moyen de se protéger, tout simplement. C'est un moyen pour lui de communiquer avec ses congénères. Par exemple, tu vois, tu vas vouloir attirer des bourdons. Je fais super bien le bourdon. Tu veux que je fasse mon invitation ? Les gens, là, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce live ? Donc, par exemple, il y a plusieurs rosiers. Il y a quelques bourdons qui arrivent vers un rosier. Les bourdons, en fait, vont surprendre. Pas forcément surprendre le rosier, mais le rosier va communiquer avec ses voisins en disant, c'est super, c'est la paire de la pollinisation. Allons-y. Et là, ils vont exploser une odeur, ces rosiers. Cette odeur-là, ça fait partie du système immunitaire. C'est vraiment un moyen de communiquer. Est-ce que tu avais vu le film ? C'est le même principe. Est-ce que tu as vu, il était une forêt ? Non, pas encore, mais j'aimerais bien le voir. Bon, ça serait bien. Parce qu'il est vraiment top. En fait, les plantes, elles se sont vraiment adaptées à leur milieu. Et pour qu'elles puissent communiquer entre elles, elles ont vraiment ce système-là qui est fait. Je ne sais pas si tu savais, mais dans notre corps, on a des récepteurs à huile essentielle. En gros, notre corps peut les assimiler. Je sais que c'est très bizarre. Il va falloir monter très, 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 très loin. Mais on a ces récepteurs-là qui sont en nous. Et c'est chouette parce qu'en fait, on peut les assimiler de manière complètement naturelle. C'est complètement naturelle. Voilà. D'accord. Non, mais c'est vrai que ça m'étonne. C'est toujours étonnant d'en apprendre plus sur le corps humain et la nature parce qu'on se rend compte qu'en fait, on est vraiment fait pour vivre ensemble, contrairement à ce que parfois on croit. Et puis, je vais même carrément au-delà, mais si on en suit vraiment ce que disait Maria Montessori dans ses ouvrages, tu me dis si je m'égarde trop, mais vraiment, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu en tant qu'accompagnante et transmettrice Montessori me former dessus, sur une des choses qu'elle voulait enseigner, c'était que l'humain est un mélange en fait des végétaux, des animaux et des minéraux. Et donc, ça veut dire que notre corps, en fait, il est en capacité d'assimiler l'intégralité de ces choses-là. Aussi bien le zinc que le fer, qui sont des minéraux, que les végétaux et que les animaux. Donc, on est vraiment un mix des trois, même si on n'a pas d'arbres, on n'a pas de branches, etc., qui poussent. Mais quelque part, on peut avoir… La référence où tu as vu cette info de Maria Montessori. Papa Chapiteau, c'est ma formation. Tu vois, mec. D'accord, ok, ok. Et j'ai une autre question par rapport à ça. Justement, donc, tu parlais tout à l'heure que ça pouvait agir sur différentes sphères émotionnelles et plus particulièrement en lien avec le stress. Bon, en tant que parent d'enfants en situation de handicap, on est souvent confronté au stress. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à l'aromatologie et ces situations de stress provoquées par notre quotidien qui est quand même assez lourd en tant que parent ? Sniffé ? Sniffé quoi ? Vite, vite, finis ta phrase ! Tout, des fleurs, principalement des fleurs, de la camomille, de la lavande… Oui, non, évidemment. Non, 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 mais enfin, voilà, tu peux sniffer des arbres aussi qui vont permettre d'ancrer. Ça peut être du copahus, ça peut être de l'encens, ça peut être du bois de cèdre, du bois de bouddha, du bois de centale, vraiment des arbres, en fait, pour t'enraciner, pour t'ancrer, pour apaiser le stress. Et puis, de faire des petits mélanges aussi, toi-même, avec un peu de bois de centale, un peu de bois de bouddha, d'Ylang-Ylang aussi, très bien aussi. Il y a plein, plein, plein. Il y en a plein, il y en a plein. Et en fait, ce que je comprends, là, en t'écoutant, c'est qu'à partir du moment où une odeur issue de ces huiles essentielles nous va bien, ça nous fait du bien ? Oui. D'accord. C'est exactement ça. D'accord. Encore une fois, ça vient vers le nez. Parce que, voilà, c'est quelque chose de clairement instinctif, tu vois. On dit, il y a une petite expression qui dit, j'ai le nez, j'ai l'intuition. Tu vois, vraiment, ça a un rapport à ça. Et alors, on peut parler de l'histoire de Célène ? De quoi ? C'est quoi ? Par rapport à Sarinite ? Oui, bien sûr. Vas-y, raconte, c'est ton expérience. Oui, oui, oui. Mais bon. En fait, j'avais des petits Roland déjà avec des huiles essentielles et qui n'étaient pas forcément prévues pour ça. Mais bon, Célène, elle adore farfouiller dans certaines huiles. Elle a ce petit huile à elle. Elle ne va pas le faire dans les miennes, évidemment, parce qu'il y en a qui sont dangereuses pour elle. Donc, je les mets bien de côté. Mais elle en avait une, voilà, dont l'odeur, je ne sais pas, il y a quelque chose qui lui parlait. Elle le mettait tout le temps sur le ventre. Et c'était donc en mars dernier. Donc, c'était au premier confinement. Donc, c'était un peu galère quand ça s'est produit après. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je la voyais tous les jours en train de se mettre ce petit Roland-là sur le ventre. Je me dis, bon, ok, elle fait sa vie. Elle en a besoin. Elle en a besoin. Voilà, c'est le nez encore une fois. Je me dis, les enfants, ils sont un peu plus ancrés que moi, adulte. Il n'y a pas de mental, il n'y a pas tout ça. Et donc, du coup, quand le Roland s'est retrouvé vide, quand le Roland s'est retrouvé vide, elle a eu les yeux gonflés. Et là, j'ai un peu paniqué. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Je savais que ce n'était pas par rapport à mes huiles, mais j'ai essayé de comprendre pourquoi, parce que je ne l'avais jamais vue comme ça. Et donc, on a été voir le docteur, etc., qui m'a dit, c'est une belle rhinite allergique. Ah, d'accord, super. C'est Jupiter, il faut faire quoi ? Alors, il m'a donné ce qu'il fallait faire, etc. Il m'a dit, voir si ça passe, machin et tout. Bon, après, moi, j'avais déjà des connaissances sur les huiles, donc voilà. Et en fait, j'ai percuté que le Roland qu'elle avait utilisé avait des vertus, en fait, pour vraiment apaiser, alors ça ne traite pas, ce n'est pas un médicament, mais vraiment pour apaiser, pour soulager les symptômes, en fait, de la rhinite allergique. Et en fait, comme mon Roland était vide, ben, c'était fini, forcément, elle a gonflé. C'était logique. Donc, du coup, j'ai refait mon mélange. Il a été gonflé. D'accord, en fait, d'accord, ok, ok. Ce n'est pas le Roland qui a provoqué ce gonflement des yeux, c'était le Roland qui empêchait le gonflement des yeux et quand elle n'en avait plus, ben, ça a provoqué ça. Ça empêchait, en fait, un des symptômes de la rhinite qui était effectivement les yeux gonflés et comme elle me l'a vidé et qu'un matin, il n'y en avait plus, elle a dû le vider la veille au soir, moi, je n'ai pas forcément fait gaffe mais en tout cas, je l'ai retrouvé vide et ben, pouf, ça a flambé et du coup, j'ai refait mon mélange et en refaisant mon mélange, ben, ça a redescendu et c'était hallucinant alors qu'on mélange n'était pas du tout fait pour des symptômes de rhinite allergique sauf qu'elle, avec son nez, elle le savait. Comment, pourquoi ? Ben, il ne manque que la parole mais elle a deux ans, un jour peut-être mais des histoires comme ça mais j'en aimais tellement, en fait, parce que c'est mon quotidien. Je vais te prendre l'exemple de la lecture avec Nathan. Nathan, il a vraiment manqué de confiance en lui à un moment donné et je pense qu'effectivement la séparation était compliquée pour lui on en a reparlé encore il n'y a pas longtemps on est passé par une étape pas simple et j'ai un mélange qui lui a permis vraiment de gagner confiance en lui. Écoute, je n'aurai jamais aucune preuve, je n'ai aucune certitude que ce soit ça sauf que ça s'est passé au même moment. Voilà, donc après, pour moi, les faits sont là. Donc, je voyais qu'il tendait à commencer à apprendre un petit peu la lecture, tout ça. Je ne sais pas si je n'avais pas dit mais on fait l'école à la maison. Bon, alors, Nathan, Nathan est en moyenne section et en fait, j'ai vraiment vu qu'il manquait de confiance donc je lui ai proposé de prendre pas mal d'agrumes, des arbres aussi et puis, donc avec ces mélanges là de différentes familles, il les a appliqués au niveau de poignet notamment, il a bien respiré et puis, j'en ai mis un petit peu sous les pieds. J'y mets moi parce que ça lui chatouille toujours un peu les pieds donc je préfère le faire moi. et en fait, il y a eu un vrai déclic qui s'est passé c'est-à-dire qu'il arrivait vraiment à comprendre certains sons donc on ne fait pas d'alphabet on dit vraiment les sons des lettres et un matin, je lui montre le titre du livre et là, il me sort le titre complet du livre. Je ne lui ai jamais dit comment le livre s'appelait. Est-ce que c'est un pur hasard ou pas ? Je ne sais pas mais toujours est-il qu'il avait gagné beaucoup de confiance en lui et par cette confiance-là en fait, il avait envie de sauter le pas et ça a été noir sur blanc. Voilà. Donc c'est un titre d'un livre de Tanaoban pour les bébés en fait où c'est que des images noir sur blanc ou blanc sur noir et il m'a lu le titre et il m'a lu le nom de l'auteur et je lui dis mais tu sais lire ? Hélène dit bah ouais, je crois. Waouh ! Et c'est la plus belle preuve de confiance parce que pour moi la lecture c'est le début de la liberté, tu vois. Et enfin, c'est ce que je pense mais vraiment c'est parce qu'on avait utilisé des agrumes, on avait utilisé des arbres, ça lui avait vraiment fait du bien, vraiment donné confiance en lui. Après, je te dis des choses comme ça, bah c'est pareil quand il a commencé, en début d'année il a fait de la capoeira, il était dans un groupe en fait où il connaissait personne, bon bah voilà, je lui ai mis un peu d'agrumes, un peu d'épices pour que ça lui fasse du bien aussi, toujours dans un petit rôle-homme parce que c'est pratique et puis en fait, c'était le seul à ne pas pleurer, à ne pas s'énerver, à bien être à l'écoute, à être concentré, il n'est pas différent des autres, c'est juste que je pense vraiment que les émotions ont été vraiment soutenues, vraiment accompagnées par les huiles essentielles. Tu vois ? Voilà. Non mais d'accord, ok, ok, effectivement. Et après, quelles sont les contre-indications justement aux huiles essentielles ? Il y en a quand même quelques-unes. Déjà, j'ai envie de dire plutôt que de parler de contre-indications, déjà la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est toujours avoir une huile végétale avec soi, toujours. À partir du moment où on va utiliser une huile essentielle, on va avoir une huile végétale. Ce que j'appelle une huile végétale, ça peut être une huile neutre. Alors, ce que tu veux dans ta cuisine, ce que tu veux dans ta salle de bain, ça peut être une huile pour bébé, une huile, je ne sais pas, tournesol, colza, amande, ce que tu veux, vraiment, pour que si jamais tu as besoin d'étendre et que tu sens une sensation de brûlure, etc., tu puisses l'appliquer directement sur la peau pour éviter qu'il y ait un désagrément. Après, je ne peux pas forcément rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, on voit des huiles essentielles qui sont vendues partout. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a des huiles qui peuvent être extrêmement dangereuses pour des personnes qui sont allergiques à l'aspirine, pour des personnes qui ont eu des cancers hormonodépendants, pour des personnes qui font de l'hypertension ou du diabète. Après, ce serait pour moi, à mon sens, rentrer trop dans le détail et je ne pense pas que ça ait vraiment d'intérêt. Mais dans tous les cas, en fait, ce qui est compliqué, c'est que les médecins traitants ne sont pas forcément tous formés, même s'ils essayent, mais ils ont un parcours vraiment très, très court au sein de leur cursus professionnel. Donc, peut-être aller voir déjà un avromathérapeute par exemple. Après, dans les services d'oncologie, notamment, ils sont bien formés parce qu'ils savent très bien ce qui est bon ou mauvais pour éviter d'altérer en fait les traitements, aussi bien les chimios que les traitements de radiothérapie qui sont quand même assez vastes. Après, c'est toujours pareil, quand on va tester une huile essentielle, on va commencer par le pli du coude mais ça, c'est comme pour n'importe quelle crème aussi, tu vois. Une crème que tu ne connais pas, tu la testes dans le pli du coude parce que voilà, c'est la partie. Mais toujours avec ton huile végétale pour être sûr de ne pas être embêté. inutile d'utiliser de l'eau puisque ça reste une huile donc l'huile et l'eau ne sont pas miscibles entre elles donc au contraire, on ne va simplement faire que rajouter une couche d'eau qui ne va pas pouvoir pénétrer donc vraiment toujours avoir ça. C'est tout, en soi, c'est vraiment tout quoi. Il n'y a pas grand-chose. Évidemment, avoir des connaissances un minimum de se rapprocher ou d'un aromatologue ou d'un aromathérapeute pour vraiment avoir connaissance des huiles dites chaudes. Les huiles chaudes, c'est la cannelle, le romarin, le thym, le clou de girofle, par exemple. Mais après, c'est assez vaste comme question. C'est compliqué pour moi d'y répondre parce qu'en fait, ça reste des précautions qui sont, à mon sens, assez logiques. Évidemment, tu ne vas pas les laisser traîner au soleil, tu ne vas pas les mettre au frigo, tu ne vas pas les laisser à portée de main des enfants. voilà, tout comme tu aurais fait ça avec des produits ménagers, par exemple. tu vois. Voilà. Oui, et en même temps, tu ne l'aurais pas dit, je n'aurais pas su. Tu vois, le fait de la mettre au frigo. Non, clairement, ça m'échappait. Non, mais tu as raison. t'as raison. Après, c'est parce que dans ma tête, je ne mets pas d'huile, par exemple, mon huile d'olive, je ne la mets pas au frigo et je ne la laisse pas en plein soleil. Mon huile essentielle, c'est pareil, ça reste une huile. Pourtant, tu vois, l'huile d'olive, il y a certains professionnels qui m'ont conseillé de la mettre au frigo pour la protéger. Donc, tu vois, c'est pour ça ? Génial ! J'adore ! J'en ferai plein de trucs. En tout cas, les huiles essentielles, on ne les met pas au frigo. Ça, c'est une évidence. Tu ne les laisses pas dans la batte à gants de la voiture, en plein sur le tableau de bord. Non, tu les ramènes chez toi, tu les remènes dans ta salle de bain, hop, tu les mets en hauteur pour que les kilos n'y touchent pas et puis, après, voilà. Ok. Et moi, j'ai déjà vu aussi qu'on pouvait aromatiser sa nourriture avec des huiles essentielles. Mais les faire cuire, ce n'est pas bon. En fait, oui, on peut déjà les aromatiser. Ça, c'est une évidence. Après, les faire cuire, au-delà de 42 degrés, en fait, le corps commence à cuire. Le corps de l'huile commence à cuire. Et donc, on va perdre les vertus thérapeutiques. Mais, c'est intéressant si on veut simplement avoir le goût. Maintenant, si on veut avoir la vertu thérapeutique, je vais prendre, par exemple, le citron. Le citron, c'est une huile essentielle que l'on peut prendre en interne, qu'on va utiliser souvent en détox. C'est la première petite détox qu'on peut faire. Aussi bien qu'on soit enceinte ou non, un enfant, à partir de 6 ans, peut très bien faire une détox avec du citron en interne. Il prend juste une goutte, il mélange dans son verre d'eau et il avale. Il n'y a absolument aucun risque. D'ailleurs, beaucoup de naturopathes et d'autres médecins le proposent. Médecins allopathiques, je ne parle pas forcément médecine holistique. Et c'est intéressant de savoir qu'on va avoir toutes les propriétés du citron de manière crue, donc avant 42 degrés, parce que, en fait, nous, ce qu'on veut avec le citron, c'est avoir des vertus de détox, notamment un peu drainantes au niveau du foie. On va avoir aussi une sorte d'aseptisation au niveau de la gorge. Quand tu as un mal de gorge, tu as envie de prendre un bonbon au citron ou une cuillère de miel avec un peu de citron, etc. Par exemple. À partir de 42 degrés, tu vas perdre les molécules thérapeutiques et du coup, tu n'auras que le goût. Mais tu peux le faire. C'est dommage, parce que pour moi, c'est gâché écologiquement parlant, ça n'a pas d'intérêt. En revanche, c'est plus intéressant de prendre une goutte d'huile essentielle de citron que de prendre une rondelle de citron pour faire une détox. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, nous, si on veut faire une détox, je m'éloigne un peu, mais ça me fait penser à ça parce que j'ai parlé du citron. Si tu veux vraiment faire ta détox, c'est tout ce qu'il y a dans la peau du citron qui va nous intéresser. Or, dans une rondelle de citron, tu ne vas jamais manger la peau. Quand tu vas utiliser l'huile essentielle de citron, tu vas utiliser uniquement le zeste parce que tu as fait quand même ce geste-là où tu as pressé très fort, ce n'est pas ça nous qu'on va récupérer. On ne va pas récupérer le jus du citron, mais uniquement le zeste. Et c'est dans le zeste qu'on a tout ce qui nous intéresse pour les vertus drainantes et détoxifiantes. Mais n'est-ce pas plus simple de manger des zestes de citron ? Il en faudrait pas mal. Il en faudrait pas mal. D'accord, ok. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais il en faudrait pas mal. Un kilo. C'est pas mal, un kilo. Et donc, pour les parents d'enfants en situation de handicap, ce que tu veux dire par là, c'est que c'est pas inintéressant de se renseigner sur l'aromatologie. Moi, je me vois bien sentir différentes villes essentielles et voir laquelle me parle le plus pour éventuellement, quand je suis trop surchargée par rapport à un deuxième dPH, par exemple, sentir un peu et juste inhaler suffirait. Complètement. Je pense notamment au citron. On a des appels de couleurs, aussi bien au niveau des fruits que des légumes. On parlait de l'alimentation sensorielle la dernière fois. C'est exactement la même chose. Tu te reconnectes en fait à tes sens, mais ce sont les émotions sensorielles du coup à travers les huiles essentielles. Là, tu vas vraiment te reconnecter. Donc, juste vraiment en respirant au flacon. Tu vois, tu me parles de ton dossier MDPH, j'ai envie de te dire en sang. Tu as besoin de te recentrer, tu as besoin de chasser le brouillard qui est en toi, en sang. Tu as besoin de redynamiser ta maison, citron. Tu as besoin d'un coup de boost parce que tu as une fatigue physique, menthe poivrée. Maintenant, est-ce que tout le monde peut utiliser l'encensin ? En règle générale, oui. Le citron, en règle générale, oui. La menthe poivrée, non. Et c'est de l'intérêt vraiment de se rapprocher d'un aromatologue ou de quelqu'un vraiment spécialisé dans l'aromathérapie. Et après, j'ai envie de te parler un peu des familles des huiles. On a un peu de temps encore ? Ça va ? Parce qu'on a... On a les différentes familles d'huiles justement. Si tu as envie de vraiment axer... Tu te sens un peu mélancolique, un peu découragé. Tu sais, tu as un loulou à la maison qui manque un peu de sourire en lui, tu vois. Tu vas y remettre de la joie. Qui dit joie, dit agrumes. Quand je parle des agrumes, c'est vraiment l'intégralité. Aussi bien la bergamote que le citron, que le citron vert, le pamplemousse, etc. Alors, ce sont des huiles qui sont dites photosensibles. Donc, ça veut dire qu'on va éviter de les mettre sur notre peau en journée si on ne s'expose pas au soleil. Si on ne s'expose pas au soleil, on peut y aller gaiement. Sinon, on les met sous les pieds. On l'utilise en diffusion ou en interne. Donc, en diffusion, donc respirer au flacon ou quelques gouttes, seulement 3-4 gouttes dans un diffuseur, un vrai diffuseur. Je ne parle pas d'un brûleur, mais un diffuseur qui ne va pas du coup altérer la thérapeutique de l'huile. Après, tout ce qui est épices. Alors, les épices, c'est la cannelle, le clou de girofle, etc. un peu ennuyé, un peu ennuyé quand on est mécontent de quelque chose. On a des enfants qui ne sont pas forcément toujours très contents ou même au sein du foyer. Pareil, on va respirer. Alors, les épices sont souvent des huiles chaudes, dites chaudes. Donc, on va simplement les respirer au flacon sans trop les manipuler ou alors avec une huile végétale. Après, les arbres. Alors, je t'en ai parlé à l'instant. C'est l'encens, c'est le copahue, le bois de bouddha, le bois de cèdre, le bois de centale, etc. Quand tu as une forme de honte, une forme de tristesse qui est en toi, parce que quand on a des loulous qui traversent ce genre de choses, il y a une forme forcément de tristesse aussi, aussi bien en eux qu'envers le foyer en général. Donc, on peut aussi vraiment les arbres. Ça va vraiment les accompagner en période de honte, d'once, pardon, de tristesse. Après, moi, j'aime les fleurs. J'aime les fleurs comme la camomille romaine, par exemple. C'est une huile que j'adore qui va être un peu vraiment calmante, s'édative et qui va calmer les peurs. Alors, pas les peurs, tu vois, du style les peurs d'appréhension, mais les phobies, les peurs des araignées, les peurs de tout ça. Donc, ça peut être, je trouve, chouette d'utiliser pas mal la camomille romaine. Et puis, c'est une huile qu'on peut utiliser vraiment dès le plus jeune âge. Donc, J plus 2, on peut y aller gaiement, sans crainte. Donc, vraiment, les petits loulous, même les grands qui se sentent angoissés, inquiets, qui, voilà, ou même blessés, vont appliquer, vont ressentir au flacon directement. En plus, il n'y a pas de danger, en fait, quand tu sens au flacon. Si tu n'as pas envie d'utiliser un massage, parce que tu as peur d'une réaction au niveau de la peau ou d'une interaction avec peut-être une prescription médicamenteuse, respire au flacon, juste ça. Tu as les menthes, après, les menthes poivrées. Alors, la lavande fait partie des menthes, la marjolaine, le romarin, toutes ces fleurs-là font partie des menthes, toutes ces plantes aromatiques-là font partie de la famille des menthes et toutes ces petites peurs par projection du style « j'y arriverai jamais », « c'est compliqué », etc. » Alors là, menthe à fond. J'ai envie de te dire, il faut que tu es tellement dans ton flacon ou même, tu sais, tu peux mettre une petite goutte là sur ton petit col, ça ne tâche pas, c'est une huile, mais ça ne tâche pas comme une huile végétale. Comme ça, tu l'as toujours à portée de main, tu vois. Et puis, les herbes, la nette, le persil, etc., toutes ces petites huiles-là, très intéressantes pour vraiment calmer quand on a un petit loulou, même nous-mêmes, quand on se sent en colère. Tu vois, tu n'as pas la réponse de la MDPH « ah ! Anette ! » Tu prends ton anette et tu respires ton anette. « ah ouais, ils sont vachement sympas, ils vont me contacter dans trois mois. » Je tâche toujours que ça fait cet effet-là. Écoute, la première fois que j'ai senti une huile où j'avais fait tout un mélange avec plein, plein, plein d'agrumes dedans et un peu de vanille. Écoute, je suis passée de comme ça, je ne peux pas le refaire, mais en fait, j'ai eu un sourire qui s'est esquissé tout seul. Je n'ai pas fait exprès, je ne peux pas réfléchir, j'ai ouvert mon flacon, j'ai respire, je fais « ah, ça va bien, mais tu sais, ça ne se contrôle pas, ça va là. » voilà. Ah, mais c'est hyper intéressant, c'est passionnant. Alors après, moi, je répète parce que, voilà, je l'ai beaucoup entendu, mais tu disais tout à l'heure comme quoi il y avait des huiles essentielles où on pouvait y aller gaiement par rapport aux enfants, même très jeunes. Je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y en a peut-être pour certains enfants aussi, il faut faire attention très jeunes. Je ne sais pas si c'est accessible à tous les enfants. Voilà, pour moi, voilà, j'y mets quand même des pincettes le côté… Pas de source. On n'a pas de source. En fait, j'en ai, moi, de mon côté parce qu'il y a des cliniques, aussi bien en Belgique, en tout cas en Europe, qui utilisent les huiles essentielles en pédiatrie. En France, c'est en train d'arriver tout doucettement à Lyon notamment, mais encore une fois, oui, ça manque de source, ça manque de recul. C'est compliqué, sachant qu'en plus, l'aromathérapie, c'est vraiment… Ça a été inventé par la France. C'est vraiment quelque chose de très français, l'aromathérapie. Mais voilà, c'est normal en fait d'être frileux par quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est normal parce qu'on a besoin de source en fait, on a besoin de recul. Et voilà. Maintenant, en tout cas, de mon côté, je sais qu'on utilise beaucoup… Enfin, c'est des choses qu'on peut recommander au sein des… au sein des foyers, en tout cas, que je recommanderais moi en tant qu'accompagnante et surtout en tant que maman. Ça, c'est une évidence. Je ne retournerais pas en arrière. Et d'ailleurs, tu sais, ça me fait cette… Enfin, non, tu ne sais pas, mais je vais te le dire. En fait, c'est comme quand… Tu vois, quand je suis devenue maman, je me suis interrogée il n'y a pas longtemps, je me suis dit « Bon, je faisais quoi avant d'être maman ? » Tu sais, qu'est-ce qu'on faisait avant d'être maman ? Moi, je ne sais plus, tu vois ? Je ne sais pas comment je faisais avant sans mes huiles. Ce n'est plus possible. Je t'assure que si je n'avais pas mon enceint tous les matins… Parce que moi, j'avais besoin d'avoir mon rituel. Tu le sais, je suis maman solo, j'ai mes deux enfants à la maison, quasiment H24, le papa les prend autant qu'il peut les prendre en fonction de ses dispos, etc. Mais alors, mon enceint me fait… On fait les calards à la maison, on recharge les batteries, on augmente le taux d'aussi-docine, on remplit tous les sots de tout le monde avec les enfants et hop, la journée, elle est partie. Mon fils a manqué de concentration, je vais mettre un petit peu d'huile essentielle par-ci. Ma fille, elle est un peu en colère, elle n'a pas bien géré sa nuit, je vais mettre un peu d'huile essentielle par-là. Ou je vais mettre une huile essentielle pour tout le monde en diffusion. Voilà, c'est… Écoute, franchement, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations, tout ce partage que tu nous fais là aujourd'hui. Moi, j'apprécie beaucoup ce recul que tu as et cette ouverture aussi puisque, ben voilà, tu nous as fait découvrir un univers qui pour le moment n'est pas effectivement assez sourcé, mais ça n'empêche que, voilà, ton témoignage, ben ça fait du bien et on se dit si déjà, ce n'est fait un peu d'annettes, comme tu dis, nous permet de ne pas tout casser à la réception d'un dossier d'une notification MDPH. Moi, je dis pourquoi pas. Alors, je précise que je n'ai absolument aucun… Je ne touche rien sur l'annette, je précise. Non, mais surtout que, voilà, on ne peut pas s'empêcher de se dire que ça a des répercussions après quand on part en live comme ça et puis après, pour redescendre quand l'enfant a besoin de nous, tout ça, voilà, on a besoin d'être un petit peu… un petit peu… Accompagné, en fait. Mais en fait, ça n'empêche pas que l'émotion soit là. En fait, elle est là, mais ça va nous vraiment… Je trouve, je trouve que ça va nous accompagner sur l'accueil et la libération de l'émotion. Vraiment. Moi, j'ai vu mon loulou. Ça m'arrive aussi de lui faire des petites symphonies aussi des cellules où je vais vraiment appliquer des huiles de manière un peu protocolaire. Bon, après, ça, c'est autre chose, mais qui font que du coup, il a toute cette charge qu'il a en lui, en fait, qu'il a accumulée, qu'il n'a pas réussi à, je ne sais pas, à retirer en lui à travers le dessin, la pâte à modeler ou toutes les astuces que je peux apporter moi en tant qu'accompagnante. C'est toujours pareil, c'est les coordonnées les plus mal chaussées. À côté de ça, je vais vraiment travailler avec les huiles pour l'aider justement à accueillir beaucoup plus facilement ces émotions-là. Et c'est chouette d'avoir un enfant qui se libère, en fait, parce que c'est normal. Nous sommes des émotions aussi, donc forcément, il a besoin de... Moi, c'est ce que ça fait dans mon quotidien. Ben, écoute, vraiment, merci beaucoup Clémence. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints et qui ont regardé ce live aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Pour rappel, nous recevrons le docteur Dja Saravan jeudi prochain, ainsi que deux mamans exceptionnelles qui sont mamans d'enfants avec des maladies génétiques rares ainsi que et moi-même, voilà, pour animer l'échange. La thématique sera l'épilepsie pharmacorésistante. Voilà. C'est loin d'être simple et le regard à l'expertise du docteur Dja Saravan nous servira à coup sûr à mieux comprendre cette pathologie qui gâche un grand nombre de vies dans les maladies rares. Voilà, l'épilepsie pharmacorésistante. Donc, rendez-vous jeudi prochain à 21h avec Christelle Tré-Colin et Sabrina Péril ainsi que le docteur Dja Saravan pour parler de l'épilepsie pharmacorésistante. Voilà, je vous souhaite à tous une bien belle journée. Merci encore Clémence pour ce bonus comme je les aime pour parler d'une thématique peu connue ou mal connue, méconnue qui concerne la connaissance des huiles essentielles et franchement pleine de dynamisme, d'énergie pimpante comme tout. Ça nous a fait du bien. J'ai mis de la mire. Oui, mais ça ne se sent pas là. Mais s'il y a des familles qui ont envie de me poser des questions ou qu'elles viennent me voir, en tout cas, merci à toi de m'avoir permis de m'exprimer déjà en tant que maman et c'est super chouette. Et puis, j'ai hâte de voir le prochain stream de jeudi prochain à 21h. C'est top. Merci infiniment. Très bonne journée à toi. Merci à toi. À bientôt et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada